Imaginez un monde où les monnaies traditionnelles, celles que nous connaissons et utilisons chaque jour, sont définies par de nouvelles formes de richesses numériques. Il y a à peine une décennie, Ethereum et Bitcoin n'étaient que de simples idées, des concepts flottants dans un univers numérique obscur. Aujourd'hui, ces crypto-monnaies sont sur le point de transformer radicalement notre système financier mondial. Des acteurs majeurs comme BlackRock, le titan de la finance mondiale, avec plus de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion, se tournent désormais vers ces monnaies numériques. Ce n'est plus une question de si, mais de quand ces crypto-monnaies vont s'intégrer pleinement dans nos structures financières. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers fascinant. Comment Ethereum et Bitcoin, qui étaient autrefois en marge de la finance, sont-ils devenus des incontournables pour les investisseurs du monde entier ? Et plus globalement, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de notre économie ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, donc si vous aussi vous voulez devenir acteur du changement, et pas de rester simple spectateur, je vous invite à rester bien focus tout au long de cette vidéo. C'est parti ! Ces dernières semaines, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans le monde de la crypto-monnaie. Le Bitcoin et l'Ethereum, les deux crypto-monnaies les plus connues de l'écosystème et les plus fortes en termes de capitalisation, ont vu leur prix grimper de manière spectaculaire. Mais donc pourquoi cet engouement soudain ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le contexte économique global et l'intérêt croissant des grandes institutions financières pour la crypto-monnaie. Prenons BlackRock par exemple. C'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, avec plus de 10 trillions de dollars sous gestion. Donc imaginez 10 trillions de dollars, c'est vraiment énorme, c'est même plus que le PIB de certains pays. Et donc en général, lorsque BlackRock décide de s'investir dans quelque chose, le monde financier y prête attention. Récemment, ils ont annoncé leur intention de lancer un ETF basé sur l'Ethereum. Et donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ETF, c'est très simple. Il faut les assimiler à des paniers d'investissement qui regroupent différents actifs, comme des actions ou dans ce cas des crypto-monnaies. Et donc l'intérêt de BlackRock pour un ETF Ethereum est un signal fort que la crypto-monnaie n'est plus juste un engouement passager, mais qu'elle est en train de devenir une partie intégrante du paysage financier mondial. Et donc cette nouvelle a provoqué un grand enthousiasme sur le marché des crypto-monnaies, ce qui peut notamment expliquer la hausse globale de ces derniers temps. Mais au-delà de ça, cela marque une reconnaissance et une adoption accrue de la crypto-monnaie dans le monde de la finance traditionnelle. Passons maintenant au projet d'ETF Ethereum de BlackRock, qui est au cœur de cette nouvelle vague d'excitation dans le monde de la crypto-monnaie. Pour faire très court, un ETF est un type d'investissement qui permet aux gens d'acheter des parts dans un panier d'actifs, plutôt que d'acheter chaque actif individuellement. En fait, c'est comme acheter une part d'un gâteau géant composé de plusieurs saveurs différentes. Dans le cas de BlackRock, ils veulent créer un ETF qui va suivre spécifiquement la valeur de l'Ethereum. Ce serait un moyen pour les investisseurs ordinaires et tous les particuliers de participer à la montée en puissance de l'Ethereum sans avoir à acheter et à gérer la crypto-monnaie eux-mêmes. Autrement dit, passer par un ETF va leur permettre d'avoir la performance de l'Ethere sans détenir de l'Ethere à proprement parler, puisque l'Ethere sera détenu par BlackRock. C'est donc une étape importante car il ouvre la porte de la crypto-monnaie à un public beaucoup plus large et pas seulement un expert en technologie, aux investisseurs comme moi et peut-être toi, ou tout simplement aux passionnés de technologie. L'avantage, c'est que BlackRock est une institution financière mondialement connue, respectée et surtout très importante. Leur intérêt pour l'Ethereum est donc un signe de confiance dans la stabilité et le potentiel de la croissance des crypto-monnaies. C'est d'autant plus impressionnant que sur les 575 ETF qu'ils ont proposés, seul un a été refusé. Donc très clairement, le bilan parle pour eux-mêmes. Cependant, il est important de noter que la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis, aura le dernier mot sur l'approbation de cet ETF. Et donc la décision finale est attendue avant le 9 janvier 2024. Si cette dernière est approuvée, ce sera un moment historique pour l'Ethere et pour le monde de la crypto-monnaie en général. Explorons maintenant un peu plus la structure et le fonctionnement des ETF. Car c'est essentiel pour comprendre l'impact du projet d'ETF Ethereum de BlackRock. Un ETF ou fonds indiciels est donc une collection d'actifs financiers qui peuvent être achetés ou vendus sur un marché financier, tout comme des actions individuelles. iShares, la filiale de BlackRock qui gérerait l'ETF Ethereum, est un acteur majeur dans le monde des ETF. Parce que oui, ils offrent une gamme étendue de produits permettant aux investisseurs de diversifier facilement leur portefeuille sans avoir à acheter chaque actif individuellement. Par exemple, iShares gère des ETF qui suivent des indices boursiers comme le S&P 500 par exemple qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation boursière. Le S&P 500 par exemple est une collection d'actions américaines spécialisée dans le secteur de la technologie essentiellement, mais pas que, ce qui fait que les ETF représentent différents secteurs de l'économie. Ce qui rend les ETF attrayantes, c'est avant tout leur simplicité. Vous achetez une part de l'ETF et vous obtenez instantanément une exposition à tous les actifs qu'il contient. C'est une façon efficace et moins risquée d'investir dans des secteurs ou des thèmes spécifiques. Dans le cas de l'ETF Ethereum de BlackRock, l'idée est de fournir une façon simple et réglementée pour les investisseurs d'avoir une part dans la valeur de l'Ethereum. Pour beaucoup, cela enlève la complexité et les soucis liés à l'achat et à la gestion directe de crypto-monnaies, comme la nécessité par exemple de comprendre le fonctionnement des portefeuilles numériques, des wallets et de la blockchain. En résumé, cette ETF pourrait représenter une passerelle majeure pour l'investissement traditionnel dans le monde numérique de la crypto-monnaie. Autrement dit, tous les particuliers qui investissaient déjà en bourse vont pouvoir maintenant accéder au marché des crypto-monnaies sans avoir besoin d'acheter de la crypto-monnaie par eux-mêmes sur des exchanges comme Binance, Kraken ou même Coinbase. Mais ils vont pouvoir le faire directement via des fonds indiciels, via des ETF sur lesquels ils vont pouvoir investir via leur courtier traditionnel. Le rôle du gardien des actifs dans un ETF est donc crucial. Et pour l'ETF Ethereum de BlackRock, ce sera le rôle de Coinbase. Une plateforme de crypto-monnaie bien connue sur laquelle on peut acheter, échanger et vendre de la crypto-monnaie. En tant que gardien, Coinbase aura la responsabilité de sécuriser les actifs de l'ETF, en l'occurrence de l'ETF Ethereum. Mais que signifie exactement être un gardien dans le monde des crypto-monnaies ? Assimiler Coinbase à une banque fortifiée pour l'Ethereum de l'ETF. Ils vont non seulement détenir les Ethers, mais aussi les protéger contre les cyberattaques, les fraudes et tout autre risque. Une partie de cette stratégie de protection implique la mise en place de comptes distincts pour séparer les fonds de l'ETF des autres actifs détenus par Coinbase. De plus, une bonne partie des Ethers seront stockés dans ce qu'on appelle le stockage à froid. Le stockage à froid est une technique de sécurisation des crypto-monnaies qui les garde hors ligne, loin de l'accès d'internet, et donc des pirates ou des hacks potentiels. Finalement, c'est comme mettre des bijoux de valeur dans un coffre-fort au lieu de les laisser sur la table du salon. Cependant, il y a un inconvénient à cette sécurité. Les investisseurs qui vont investir dans l'ETF Ethereum ne pourront pas retirer l'Ethereum sous une forme physique ou numérique. C'est donc ça le compromis entre la sécurité et la facilité d'accès. En d'autres termes, si vous comptez investir dans cet ETF, vous allez investir dans la valeur de l'Ethereum sans détenir vous-même la crypto-monnaie. Et donc pour ça, cela peut être un gros avantage pour ceux qui désirent avoir les performances de l'Ethereum mais sans avoir les contraintes de sécurisation qu'impliquent le fait de détenir cette crypto-monnaie ou toute autre crypto-monnaie en général. En plus de cela, on peut oublier les tracas de la gestion directe. Petite parenthèse, si tu n'as pas encore fait le pas et que tu désires toi aussi te lancer dans l'investissement en crypto-monnaie, tu peux le faire très facilement depuis ton téléphone portable grâce à l'application SwissBorg. Tu peux l'installer sur iOS ou Android et si tu l'installes via le lien en description, tu vas pouvoir toucher jusqu'à 100€ en crypto à l'inscription. Donc voilà, tu vas pouvoir gagner 100€ en t'inscrivant. Il suffira juste de faire un dépôt de 50€ il me semble sur SwissBorg pour percevoir ce bonus. Si tu installes l'application donc via le lien en description et que tu t'inscris. Et donc SwissBorg est un échangeur mobile qui te permet d'acheter, de vendre et d'échanger de la crypto-monnaie. Et donc il te permet de t'exposer au marché des cryptos pour faire fructifier ton patrimoine, générer des intérêts et faire tout simplement travailler ton argent et profiter de la tendance haussière du marché des crypto-monnaies. Donc n'hésite pas, c'est en description. La valeur nette des actifs est un concept clé dans le monde des ETF. Elle représente la valeur totale de l'ETF divisé par le nombre de parts en circulation. Pour l'ETF Ethereum de BlackRock, la NAV sera calculée à la fois en prenant en compte l'Ethereum réel détenu par le fonds et les liquidités. C'est un peu comme évaluer la valeur d'une entreprise en regardant non seulement ses actifs physiques, mais aussi son argent en banque. Et donc pourquoi est-ce important finalement ? Parce que la NAV donne aux investisseurs une idée claire de ce que vaut réellement leur part dans l'ETF. Elle permet de s'assurer que vous payez un prix juste pour les actifs que vous achetez. Dans le cas de l'ETF Ethereum, la NAV est particulièrement pertinente, car elle reflète directement la valeur de l'Ethereum sur le marché. Si BlackRock achète de l'Ethereum pour le fonds, cela pourrait théoriquement augmenter la demande pour l'Ethereum, affluençant ainsi son prix sur le marché. Cela signifie que la NAV de l'ETF est directement liée à la performance de l'Ethereum. Et donc pour les investisseurs, ce serait une façon de mesurer la santé et la performance de leur investissement dans l'ETF. Cela permet également de comparer la performance de l'ETF à celle de l'Ethereum, donnant ainsi aux investisseurs une image claire de la façon dont l'ETF se comporte par rapport à l'actif sous-jacent qu'il est censé répliquer. Le ratio des frais est un autre aspect crucial de tout ETF, y compris celui proposé par BlackRock pour l'Ethereum. Ce ratio représente le coût annuel pour détenir des parts dans l'ETF exprimées en pourcentage de la valeur de l'investissement. Bien que ces frais au premier abord puissent sembler petits, ils peuvent avoir un impact significatif sur le rendement à long terme de votre investissement. Prenons un exemple concret. Admettons que vous investissiez 100 000 euros dans un ETF avec un ratio de frais de 1%. Cela revient à payer 1 000 euros de frais par an. Et donc sur 30 ans, cela peut représenter une somme considérable. Pour l'ETF Ethereum de BlackRock, le ratio des frais n'est pas encore fixé, mais il pourrait être plus élevé au début en raison notamment du manque de concurrence. Cependant, avec le temps et avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, ces frais pourraient diminuer. Pour les investisseurs, donc pour moi et toi, il est donc essentiel de comprendre comment fonctionnent ces frais pour anticiper leur impact sur nos potentiels rendements. Parce que oui, un ratio de frais élevé peut grignoter une partie significative de vos gains, surtout si vous investissez sur le long terme, comme c'est mon cas. Il est donc important de peser ce coût contre les avantages potentiels de l'investissement dans l'ETF. Gardez vraiment ça à l'esprit, bien que les ETF offrent de nombreux avantages, comme notamment la simplicité et la diversification. Ces bénéfices ne sont pas sans coût. Les frais sont un facteur clé à prendre en compte dans toute décision d'investissement et ne pas à prendre à la légère. L'un des avantages majeurs de l'investissement dans un ETF par rapport à la détention directe de crypto-monnaie est le niveau de protection offert aux investisseurs. Dans le cas de l'effondrement du marché de la crypto-monnaie, de nombreux investisseurs se sont retrouvés en tant que créanciers non garantis en dernière ligne pour récupérer leurs investissements. En revanche, avec un ETF comme celui que propose BlackRock pour l'Ethereum, les investisseurs bénéficient d'une couche de protection supplémentaire. Les ETF sont réglementés et offrent des garanties que ne peuvent pas offrir les investissements directs en crypto-monnaie. Par exemple, en cas de faillite d'une plateforme d'échange, d'un exchange, comme par exemple Binance, Coinbase, Kraken, peu importe, Swissborg, ou même d'un hack, les investisseurs dans l'ETF sont couverts et assurés jusqu'à 500 000 dollars par BlackRock, plus précisément par un organe aux Etats-Unis qui s'appelle le SIPC. Cela signifie donc que même si l'entreprise derrière l'ETF fait faillite, votre investissement sera toujours en partie sécurisé jusqu'à une hauteur de 500 000 euros. C'est donc un avantage majeur et une considération importante à prendre en compte, surtout dans un écosystème aussi volatile que celui des crypto-monnaies. L'ETF vous offre donc une porte d'entrée plus sûre et plus réglementée dans l'investissement en crypto-monnaie, ce qui va justement favoriser des personnes potentiellement réticentes à la base d'investir dans ce type d'actifs à le faire, et y compris à tous ceux qui sont nouveaux ou pas trop familiers à cet écosystème, qui préfèrent et auraient peut-être une approche moins risquée. Donc encore une fois, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas dire que l'ETF n'est pas sans risque. L'Ethereum, quand bien même soit-il la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, est une crypto-monnaie et par définition peut être très volatile. Cela veut dire que sa valeur peut fluctuer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et cela de manière très forte. Néanmoins, l'ETF offre une couche de protection supplémentaire, cette dernière étant en plus institutionnelle, cela pouvant être rassurant pour de nombreux investisseurs, et pouvant les conduire à franchir le premier pas dans le monde de la crypto-monnaie. Pour conclure un petit peu cette vidéo, l'annonce de BlackRock de lancer un ETF Ethereum est quand même une nouvelle hyper encourageante, et qui pourrait clairement faire rentrer l'écosystème de la crypto-monnaie dans une nouvelle dimension. L'ETF Ethereum de BlackRock symbolise une rencontre concrète entre le secteur de la finance traditionnelle, et le secteur innovant et l'écosystème de la crypto-monnaie. Pour les investisseurs, cela représente une opportunité passionnante de participer à la croissance de l'Ethereum de manière plus accessible, avec l'approbation potentielle de cet ETF par la SEC en janvier 2024, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle ère pour l'investissement en crypto-monnaie. Cela dit, encore une fois, il est important de se rappeler que tous les investissements comportent des risques, d'autant plus dans cet écosystème très instable qu'est la crypto-monnaie, et même si un ETF Ethereum voit le jour, cela n'y fait pas exception. Les frais, la nave et la protection des investisseurs sont des facteurs clés à comprendre, et à prendre en compte avant de prendre une décision financière d'investissement. Donc voilà, gardez un oeil sur le développement futur de cet ETF, et sur le marché de la crypto-monnaie en général, et donc un moyen simple de le faire, ça serait de s'abonner à cette chaîne, parce que je te partage chaque semaine des nouvelles sur la crypto-monnaie, je te partage également l'évolution de mon portefeuille en crypto, donc si tu ne veux pas louper tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu également pour me soutenir, soutenir la chaîne, et soutenir aussi cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a tout simplement apprise des choses, si elle t'a conforté dans ta position, si elle t'a permis tout simplement d'avoir de nouvelles informations que tu n'avais pas forcément découvert auparavant. N'hésite pas également à commenter si tu as des questions, des remarques par rapport à cette vidéo, ça me ferait très plaisir de te répondre, je te souhaite en tout cas vraiment le meilleur, j'espère te revoir très très vite sur cette chaîne, des forces sur toi, à très bientôt, c'était Mathias.